Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban. Nous sommes franchement très heureux de vous voir aujourd'hui, surtout que nous allons parler d'une chose assez intéressante et cette chose est tout simplement la curiosité. Il s'agit de la curiosité. Une personne qui est curieuse, est-ce que cet état-là est toujours bon pour elle? Et si ce n'est pas toujours bon, que se passe-t-il quand il y a des effets négatifs à ce niveau-là? Mes frères et soeurs, c'est assez compliqué. En général, les personnes intelligentes sont curieuses. Elles veulent tout voir, elles veulent savoir ce qui se passe par ici, ce qui se passe par là. Mais le problème avec la curiosité, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez même tomber sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie de tomber ou encore voir des choses que vous n'avez pas envie de voir. Par exemple, on a vu une fille, une fille de 15 ans qui était très curieuse. Elle, elle voulait tout savoir, savoir même ce qu'elle ne devait pas savoir. Et voici qu'un jour, arrivé à la maison, elle est tombée sur un livre. Et ce livre-là parlait de sexe. Elle a 15 ans. Et déjà, elle peut savoir que ce livre-là, ça parle de quelque chose d'interdit à son âge. Mais, elle est tellement curieuse qu'elle s'est dit, mou, il faut quand même que je m'intéresse à la chose. Comme elle est tombée sur ce livre, elle dit qu'elle rentrait chez elle à la maison, que quelqu'un, peut-être qu'un membre de sa famille a oublié ce livre-là quelque part sur la table. Et elle, elle a pris et elle s'est mise à contempler ce livre, lire et déguster tout ce qu'elle se trouvait dans ce livre ou encore dans cette revue pornographique. Diogo, elle s'est dit qu'elle doit, elle va tout mettre en œuvre pour mettre en application tout ce qu'elle a vu dans ce livre pour voir comment ça fait, comment ça se passe. C'est dans cette situation-là qu'elle a perdu sa virginité. Quelqu'un l'a déviergé. Juste, par curiosité, elle voulait juste voir ce qu'il y avait dans le sexe, ce qu'il y avait dans le sexe. Et sa curiosité l'a conduit dans les problèmes. Et elle dit qu'elle regrette même d'avoir connu un homme. Parce qu'elle voulait vraiment se sanctifier, rester pur et se marier avec son homme tout en restant viege. Mais ce n'est plus possible. Une fois qu'il était déviergé, ça a fait nerf. Et ici, ce que nous allons vous raconter va être encore plus grave. Un homme tellement curieux, tellement il aime l'argent, il va tomber sur un livre. Et ce livre-là va lui permettre de rencontrer le diable. Mais ce jour-là, il va mourir. Ce serait fini pour lui. Comment ça va se passer, nous allons vous dire. Ce homme, lui, il était arrivé chez son oncle. Et son oncle, c'était un pasteur. Vous connaissez les pasteurs, là. Vous savez que chez eux, souvent, on dépose des livres sur la table. Il y a plein de livres comme ça d'aller à moi. Et ces gens étudient beaucoup les livres, les écritures, pour pouvoir avoir beaucoup de connaissances. Et bizarrement, dans cette période-là, où il était arrivé, ça a coïncidé avec la délivrance d'un sorcier. Quelqu'un qui a fait ce qu'un de la sorcellerie, dont le satanisme. Que son oncle, que son oncle, pasteur, était tenté de prier pour lui, ou encore délivrer. Ce homme-là a, quand, ça a dit, dans le processus de délivrance que faisait son oncle, ce homme-là a eu à lui confier ses livres occultes. Ce sont des livres de magie. Les livres de sorcellerie. Même des choses les plus secrètes, c'est-à-dire les choses du monde des ténèbres les plus cachées, que lui, il a pu obtenir comme information, il avait écrit dans un livre. Tout ça, il avait remis à l'homme de Dieu. Et il a même temps dit à l'homme de Dieu que ce livre, c'est un livre dangereux. Ce livre que je te donne, que je suis en train de te donner, ce sont des livres très dangereux. Et si toi, tu te mets à lire ce livre sans être préparé, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, moi, je vous recommande de brûler tous ces livres. Le médium a dit, oh non, ne t'inquiète pas. Jésus est le Seigneur, nous allons y arriver. C'est qu'est-ce que, on va garder ce livre, on va étudier tout ce que tu as écrit, afin qu'on puisse bien combattre le diable et ses démons. On va savoir plus sur eux. Et voici comment cet homme de Dieu-là n'a pas écouté ce texte aussi. Donc, on se sent, c'est que c'est un certain risque qui était délivré. Lui, il a cru que c'était juste à son niveau. À son niveau, il n'a pas de problème. Il a suffisamment de pouvoir pour résister à cela. Mais le problème est qu'un jour, il va oublier ce livre-là chez lui à la maison. Et dans l'un de ses livres, il se trouvait écrit, comment trouver l'or et l'argent. Et bizarrement, son neveu, qui aimait beaucoup voler dans la dîme, ce dernier dans la question, il se trouvait à la maison ce jour-là. Et c'est lui qui a vu ce livre, puisqu'il aime l'argent. Et qu'il a vu un livre qui dit, qui explique comment trouver l'or et l'argent. Lui, ça l'a impressionné. Il s'est dit qu'il doit savoir. Il veut réussir. Il va avoir beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc, l'occasion est bienvenue. Pour lui, pour lui, pour lui de bien étudier le cas. Et de voir s'il s'appelle à ranger. Du coup, le gars s'est éveillé sa curiosité. Et il s'est mis à lire le livre. Dans le premier chapitre, on lui parlait bien du diable. C'est là qu'il a commencé à rencontrer le diable. Dans le deuxième chapitre, il a commencé à lire. Et il lisait. Au moment où il va s'en rendre compte, là, il est tombé sur une phrase assez compliquée. Mais il a prononcé cette phrase-là. Dès qu'il a prononcé cette phrase, Ce qui s'est passé, si vous savez c'est quoi ? Un démon est apparu. Dès qu'il a prononcé cette phrase, un démon est apparu. On lui a dit que c'est un livre occulte. Les livres occultes, il faut les éviter. Parce que dans ce livre, il y a des phrases qui permettent d'invoquer les démons. Si toi, tu ne crois pas à l'existence des démons, tout ça. Il ne faut même pas essayer d'aller les invoquer. Si ensuite, tu les appelles, ils vont venir. Je vous parle de quelque chose. Mais tu ne peux plus les dire, il faut partir. Comment tu vas faire ? Et c'est dans ce problème-là, ce jeune a été confronté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a lu cette partie, il y avait une incartation, lui, il ne savait pas que c'était une incartation. Il a trouvé ce livre-là sur la table. Et les choses avaient l'air normales. Il n'a même pas pensé qu'il y avait le diable derrière ce livre. Et qu'en lisant ce livre, un démon à l'apparaître. Il ne savait même pas que ce livre occulte-là pouvait avoir des effets comme ça. Comme invoquer les démons. Et que lui, celui-ci, il pourrait être capable de voir ces démons-là. Est-ce que vous avez déjà regardé le film qu'on appelle Death Note ? Si vous n'avez jamais regardé le film, vous pouvez écrire juste sur Google Death Note. Vous allez voir les images. Un jeune homme a eu un cahier aussi pareil. Il a vu à terre, il a vu des descriptions, ça lui plaisait bien. Et lui, il s'est mis à lire le livre. Le fait même qu'il ait touché le livre, ça leur verra les yeux spirituels. Et ils pouvaient le temps voir un démon, qu'ils appellent dans le film, un ange de la mort. Et ce temps de la mort-là, l'assistait de cette tâche. Et lui, il a commencé à collaborer avec lui. Mordez pas, il y a eu quelque chose. Il a failli même avoir peur. C'est comme ça, ça se passe. Et ce jeune-là aussi, il était confronté à la même situation. Mais l'homme qu'il a vu lui à sa place, quand il a lu cette incantation, il a vu un démon qui est apparu. Et ce démon-là, c'était un homme taureau. Un homme taureau. Vous savez ce qu'on appelle un homme taureau, non? De la tête jusqu'au niveau de son ventre là. C'est humain. Mais le reste là, c'est comme pour les animaux comme les bœufs ou les moutons. Ou le cheval. Voilà. Il fait dire le cheval. Le reste, c'est comme pour le cheval. C'est comme pour le cheval. C'est exactement ce qu'il a vu. Et quand il a vu, mes frères et soeurs, imaginez la suite. Quand il a vu, il a tout de suite eu peur. Et il a, il voulait crier. Ce taureau là, qui est un démon, a craché sur lui. Dès que ce taureau là, a craché sur lui, ce gars là, il est tombé sur place et il est mort. Quand il est mort, c'est quelque temps plus tard, son ocle arrive à la maison, il va voir son neveu à terre comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Il le touche, le gars est mort. Avec le livre, le nom de lui, ouvert, exactement là où on parlait de la richesse. En voulant être curieux, il a rencontré le diable. Par curiosité, il a rencontré le diable. Et le livre l'a tué. Mais dans son nom, qui avait été averti par le satanisme, il a retourné à l'église là-bas. Pour expliquer ce qui venait de se passer. Qu'il a expliqué cela à ce satanisme? Ce satanisme lui a dit, mais je ne t'avais pas prévenu, je ne t'avais pourtant prévenu. Je t'avais prévenu que ce livre là, c'est dangereux. Je t'avais dit, je t'avais dit que c'était dangereux. Mais tu ne m'as pas cru. Peut-être que toi, tu te disais fort, comme si un homme est dit, il s'est dit qu'il est puissant. Maintenant, tu es puissant, tu dis que tu es puissant, mais est-ce que tu es derrière toi, qui sont même chez toi à la maison? Est-ce qu'ils sont forts, comme toi? Est-ce que tous ceux qui sont là-bas, sont toutes ces personnes-là, qui cherchent Dieu en esprit, en vérité, comme toi? La fois-ci, nous allons vous dire, nous allons vous dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas affronter. Il y a des choses qu'il ne faut pas affronter. Il y a même des jeunes pasteurs qui viennent d'arriver, même dans les histoires des pasteurs, de hommes de Dieu, là. Ils sont tellement gelés qu'ils disent que même si c'est pour descendre dans le royaume du diable, eux, ils vont aller là-bas. Tu vois, je sais quoi, là-bas? Même Jésus-Christ est venu, il n'en a pas l'air dans le monde de Satan, là-bas, pour s'amuser. Allez, je crois, dans le monde du diable, là-bas. C'est comme des chrétiens, même ici. Un, ils sont tellement curieux qu'ils veulent découvrir tout de suite. Et quand on parle de la curiosité, on peut parler aussi des enfants. Les enfants, à un certain âge, ils commencent à voir bien au-delà de ce qu'ils ne doivent pas voir. Ils voient, comme, ils voient, par exemple, le corps. De la manière, leur corps se transforme. Et ils se disent, mais, waouh, dans quel cours ma voie a changé? Dans quel cours, il y a quelque chose qui a été changé au niveau de la taille de ma partie génitale. Toutes ces histoires, ils commencent à voir, même chez la femme, elle voit qu'elle fait de moi sa morphologie, tout commence à changer. Et quand elle regarde à la télévision, elle voit que dans les clips et dans tout ce qu'elle voit à la télévision, même dans la publicité, elle voit des femmes qui sont habiles de façon sexy. Du coup, elle se dit, mais, waouh! Donc, ce que j'ai sur moi, ça peut me servir à faire être pareil. Du coup, elle va chercher maintenant, par curiosité, à découvrir ce que son corps peut offrir, ou encore ce qu'elle peut obtenir, venant de son corps, exactement comme ce qu'on nous présente à la télévision. Et les enfants deviennent curieux. Il suffit seulement que l'enfant regarde à la télévision une fille, un homme qui embrasse une femme, même dans les films. Automatiquement, l'enfant cherche à savoir quel goût ça a, par curiosité. Et le diable a été d'utiliser la curiosité comme une arme aujourd'hui pour plonger les gens dans la prison. Parce qu'une fois que tu as goûté à ce fruit de fondue-là, c'est fini. C'est fini pour toi. Soit tu meurs, soit tu as parti au diable. Oui. Vous avez vu dans le jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé là-bas, non ? Dans le jardin d'Éden, il y a eu un fruit, il ne fallait pas le toucher. Et il y a un gars qui était venu pour parler à Ève, pour lui dire, c'était Satan, le serpent. Il était venu pour parler à Ève, pour faire quoi ? Il était venu pour éveiller sa curiosité. C'est-à-dire, ajouter des arguments pour convaincre, lui dire qu'effectivement, que ça, il y a quelque chose de bon à l'intérieur. Dieu ne veut pas que vous tuchez cela tout simplement parce qu'il sait que si vous mangez ce fruit, vous aurez la connaissance qu'il vous faut pour être comme lui. Il n'est pas bête. Le diable n'est pas bête. Il ne va pas vous dire que ça va vous tuer. Le diable ne vous dira jamais que ça va vous tuer. Dans le livre culte, il va vous dire en introduction que nous, ne vous inquiétez pas, le diable n'est pas un mauvais gars, c'est un bon ami. Et que c'est lui-même qui a permis à l'homme d'avoir la connaissance. Et c'est grâce à lui, la technologie de ce monde avance. Tu vois quoi à tout ça ? Tu n'as pas fini par dire, ok, ça commence à être chic. Mais ce que tu oublies, c'est que le diable, on ne participe pas avec lui, on ne cherche pas en temps en contact avec lui. Et la télévision est tentée d'emmener d'éveiller la curiosité de nos enfants. Et c'est en ce moment-là où les enfants commencent à avoir des transformations. Les pères, les mamans doivent tout simplement venir et se rapprocher des enfants pour les instruirent sur certains détails à ce niveau-là. Sinon, si vous ne le faites pas, le diable va venir toucher ce côté, c'est-à-dire cette curiosité qui s'est éveillé en eux et ça risque de tourner mal. Mes frères et soeurs, nous espérons que cette vidéo vous a aidé. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la poche, cliquez sur la TV, cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Et pour pas vous pour la prochaine vidéo, si vous avez un saubon, ça va être chaud. Que Dieu bénisse, frères et soeurs. Ah, la curiosité. Suis-je curieux ? C'est possible là. Mais ! Fais la curiosité, les gens veulent découvrir les poissons. Regardez les poissons qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils fous là ? Waouh ! Regardez ces poissons qui sont là-bas. Fais la curiosité, quelqu'un veut entrer dans de l'eau. Mais il oublie que, quand on rentre dans un tour pareil, il faut savoir que tu dois respirer. Tu n'as pas de condition, tu ne sais pas tout ça, tu te retrouves dans les problèmes. C'est quand même beau, regarde les poissons qui sont là. Waouh ! C'est quand même intéressant. Ok, c'est parti.